Crise éco-économique, préparons l'avenir. La crise éco-économique est donc une période un peu pénible pour notre pays, pendant laquelle des entreprises vont manquer de travail, et pendant laquelle un nombre de gens plus importants que d'habitude n'auront pas d'emploi. Dans le passé, nous avons déjà eu affaire à des crises économiques. Boucherie, solde, deux saucisses pour le prix d'une, ferronnerie, faillite, chapeau, fermer. Après des mois ou des années, nous avons toujours réussi à les surmonter. 2001, 2007, 2020. Cette crise économique, nous devrions donc aussi parvenir à nous en sortir. 2020, 2021, 2022 ! Pour cela, les responsables du pays, les chefs des entreprises et d'autres spécialistes doivent trouver ensemble des solutions pour permettre de créer du travail et de faire circuler l'argent. Vous allez voir, c'est un régal ! La tuit-tut ! Mais ce n'est pas tout. En fait, il n'est pas question de revenir avec ces solutions à l'économie que nous avions avant. Elle n'était pas parfaite. Le nouvel objectif devra être de rendre l'économie plus solide pour éviter de nouvelles crises. De la rendre plus juste. Tous égaux ! Ouais ! Pour réduire les inégalités entre les personnes. De la rendre plus respectueuse de l'environnement et de notre planète. La ferme d'à côté. Pour préserver notre santé et la biodiversité. Alors, qu'est-ce que tu proposerais, toi ? La ferme d'à côté. La ferme d'à côté. La ferme d'à côté. Sous-titrage FR ?